Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Constance Pharmacienne. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité pendant cette période de vacances scolaires, ce sont évidemment les moustiques. Je voulais vous parler des méthodes qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, des produits qu'il faut avoir et ceux qu'il faut fuir. On ne va évidemment pas conseiller les mêmes produits à une famille qui va se promener dans un parc à Paris par rapport à une famille qui va partir au bout du monde dans un pays où potentiellement les moustiques peuvent transmettre le paludisme, par exemple. Concrètement, quelles sont déjà les premières choses auxquelles il faut penser pour bien se protéger ? Déjà, il faut avoir à l'esprit que les moustiques, les femelles moustiques précisément, piquent davantage en fin de journée et début de nuit. Vraiment quand le soleil est en train de baisser dans le ciel, et donc c'est à ce moment-là où il faut être particulièrement vigilant. Ce que vous pouvez faire déjà en premier lieu, c'est porter des vêtements qui couvrent bien, qui ne sont pas collés à la peau mais davantage amples pour éviter que le moustique transperce le vêtement et vous pique pour vous protéger, donc vêtements amples et davantage plutôt clairs que foncés. Les vêtements clairs vont moins relarguer de chaleur que des vêtements foncés. Voilà pour la petite astuce. Parce que comment fonctionne un moustique ? Un moustique va se baser sur davantage son odorat, des petits capteurs sensoriels qu'il va avoir. Il va donc sentir notre transpiration, notre sueur, donc il va aussi ressentir la chaleur que nous dégageons, et enfin le dioxyde de carbone de l'air qu'on expire. On a vu les vêtements amples, mais quels sont les produits vraiment à voir ? Encore une fois, ça dépend où est-ce que vous allez. On ne va pas protéger de la même manière tout le monde. Globalement, si vous voulez être tranquille, méthode de folie, la moustiquaire. Alors là, c'est la grosse moustiquaire, celle pour un lit de place. Il en existe des disponibles pour des poussettes, pour des landos, pour des lits, celle-ci combien évidemment pour des lits une personne ? Voilà, vous avez différentes tailles, et ça, ça vous protège quand même super bien sans que vous appliquez des choses dessus. Autre chose, ce type de moustiquaire, comme toutes les moustiquaires, sont imprégnés d'insecticides. Insecticides, ça va tuer carrément le moustique. Aucune chance qu'il arrive à vous, donc. Un insecticide tue un moustique. On ne l'applique pas sur la peau. Un insecticide, on va l'appliquer donc sur des moustiquaires ou carrément sur des vêtements. Soit en trempage, en trempant le vêtement et en le faisant sécher, soit à l'aide de sprays comme ceci, où on vaporise à 20 cm du vêtement, on le vaporise bien, on laisse sécher surtout, et une fois qu'il est sec, ce vêtement va donc jouer le rôle d'une moustiquaire, un petit peu, mais directement en le portant. Un flacon comme ça, ça fait à peu près 5 vêtements. Donc il faut vraiment y aller sur la pulvérisation pour que ce soit bien efficace. Après, il y a les choses qu'on applique directement sur la peau, qui, eux, ne vont pas tuer les moustiques, mais il est repoussé, ce qu'on appelle donc un répulsif. Et donc les répulsifs, vous avez plein de molécules différentes, plus naturelles parfois que d'autres, qui vont servir donc à vous protéger. Encore une fois, je rappelle, le vêtement, c'est quand même un peu plus sympa. Mais s'il y a un peu de peau qui dépasse, on y va sur le répulsif, on ne lésine pas. Vous en avez différents, qui sont plus ou moins efficaces, encore une fois aussi en fonction de leur composition, mais c'est là où il faut être particulièrement vigilant. Certains n'iront pas à des enfants tout petits petits, d'autres n'iront pas à des femmes enceintes. En ce qui concerne les femmes allaitantes, quoi qu'il arrive, on évite de s'en asperger au niveau de la poitrine, évidemment. En ce qui concerne les étiquettes, parfois, on vous annonce une protection de 8 heures. Alors, ça fait rêver une protection de 8 heures, mais n'oubliez pas qu'on transpire, surtout quand il fait chaud. N'oubliez pas qu'on va se baigner, et donc après, il faut en remettre, c'est comme la crème solaire. Et puisque nous parlons enfin de crème solaire, sachez, et c'est hyper important, que si vous appliquez une crème solaire, il faut attendre 20 minutes pour appliquer un répulsif. Pourquoi ? Parce que l'indice de protection va se retrouver un peu altéré si vous appliquez un répulsif. En ce qui concerne les petits, et je terminerai dessus, toutes les molécules ne sont pas adaptées aux jeunes enfants. On va surtout se mettre des barrières à 6 mois et 2 ans, donc il faudra bien lire les étiquettes à ce niveau-là. Surtout, les petits, vous ne l'appliquez pas de répulsif sur les doigts. Pourquoi pas sur les doigts ? Eh bien parce qu'ils mettent toutes leurs mains à la bouche, et on va quand même essayer d'éviter de leur faire boulotter du répulsif moustique. Donc vous avez plein de molécules différentes, plein d'actifs différents qui ont tous été testés. Vous avez le DET, l'icaridine, l'IR3535. Vous en avez plein de différents, qu'on va conseiller ou non, en fonction de la zone où vous vous rendez. Et encore une fois, avec une composition précise qui sera la garantie de son efficacité. Et ça, c'est important, mais encore une fois, il faut l'utiliser correctement, toujours à distance d'une crème solaire. Vous êtes nombreux et nombreuses à préférer parfois des méthodes plutôt naturelles, qu'on ne s'applique pas sur la peau, qu'ils soient plutôt remèdes de grand-mère. Sachez quand même que les produits dont on vient de parler sont quand même des produits qui ont fait l'objet de tests depuis fort longtemps, d'efficacité, mais aussi de toxicité. En revanche, je préfère largement utiliser un produit tel que je viens de vous montrer plutôt que de l'huile essentielle de citronnelle. Alors moi, j'aime bien la citronnelle, bien que ça se sente un petit peu fort, mais c'est toujours agréable. Mais qui, elle, pour le coup, ne va vous protéger que 20 minutes, qui peut entraîner des allergies et qui réagit très mal quand on s'expose au soleil. Donc ça, on oublie. Les bracelets pour les enfants, pareil, ça paraît très, voilà, un peu invasif, on n'a pas appliqué sur la peau, etc. Il ne faut pas se leurrer. Vous avez un bracelet là, votre bambin va se faire piquer sur les jambes. C'est du vécu, je pense que tout le monde l'a connu. Mais voilà, si ça peut vous rassurer et rassurer votre enfant, c'est très bien. Mais n'attendez pas des résultats spectaculaires non plus si vous traversez des marécages blindés de moustiques. Enfin, les bougies, les spirales, les choses comme ça peuvent fonctionner, mais il faut vraiment être très proche. Seuls ceux qui seront vraiment à côté seront protégés, encore une fois, il faut le dire. Les petites bandelettes, les prises que l'on branche peuvent fonctionner aussi, mais à condition d'être dans une atmosphère fermée. Si les fenêtres sont ouvertes avec le brassage d'air, il ne faut pas s'entendre non plus à des miracles, sachez-le. Enfin, voilà, il faut essayer d'avoir à l'esprit que toutes ces méthodes peuvent fonctionner quand elles sont cumulées, quand elles sont faites de manière correcte, en fonction une fois de plus de là où vous allez et de qui les utilise. Enfin, les lampes, les ultrasons, les méthodes un peu farfelues qui existent donc encore aujourd'hui, pas tellement prouver leur efficacité. Et enfin, les pièges à moustiques qui peuvent parfois bien fonctionner, pourquoi pas, mais sachez qu'en fait, les pièges à moustiques vont attirer le moustique et qu'un moustique n'est quand même pas totalement crétin. Il va préférer un humain à quelque chose qui ressemble à un humain mais qui est davantage une machine. Donc, évitez de mettre les pièges à moustiques à côté de la table où vous dînez le soir puisque là, très concrètement, vous allez juste appâter encore un tout petit peu plus la dame moustique qui est très assoiffée. Certains moustiques peuvent transmettre des maladies. J'entends par là les moustiques qui transmettent le paludisme dans certains pays. Alors, je sais que vous avez forcément entendu parler du moustique tigre qui fait sa grande apparition en France. Alors, le moustique tigre, effectivement, a fait son apparition davantage en partir du sud de la France et puis remonte progressivement. Il ne faut pas se leurrer, on l'aura un petit peu tous un jour ou l'autre. C'est un moustique donc qui est tigré qui peut effectivement transmettre des maladies comme la dengue, le zika, le chikungunya. Vous avez forcément entendu parler de ça. En revanche, ce moustique ne va transmettre ses maladies que si le moustique en question a piqué quelqu'un porteur de cette maladie. Si vous a piqué, vous, qui n'avez pas ces maladies et pique votre voisin ou votre voisine, tout se passera évidemment pour le mieux. Et enfin, je conclurai sur la chose suivante, c'est que des moustiques ne transmettent ni le VIH, ni le coronavirus. A très vite, à bientôt. Bye bye.